Alors là c'est beaucoup moins drôle, vous allez voir, c'est 3 ans après le naufrage du Concordia, vous vous souvenez de cette affaire avec ce bateau couché sur le flanc, et bien la justice italienne s'apprête à rendre son verdict contre le commandant Schettino, vous vous souvenez, c'est cet homme qui avait quitté le navire, alors précisément il est poursuivi pour homicide, abandon de navire, le naufrage a fait, je vous le rappelle, 32 morts, et lundi dernier, c'était il y a deux jours, le procureur de la République italienne a requis, écoutez bien, 26 ans et 3 mois de prison contre le commandant déchu, et bien c'est Renaud Bernard qui va vous parler de cela maintenant, est-ce que ce verdict a surpris dans le monde de la justice et autour de cette affaire ? Bonjour Renaud. Bonjour William, dans le monde de la justice et même dans la population italienne, il n'a pas surpris, il a même soulagé, parce que depuis 3 ans, l'Italie, avec le commandant Francesco Schettino, a une terrible image dans le monde notamment des croisières, alors que l'Italie est leader dans ce domaine avec les Etats-Unis, il y avait un problème à régler, et au-delà de ce qu'a commis Francesco Schettino, très probablement le parquet a voulu solder les comptes avec ce qui s'est déroulé il y a 3 ans, cette incurie qui a conduit au naufrage du bateau, à la disparition de 32 personnes, passagers et membres d'équipage, à l'évacuation en pleine nuit de 4000 passagers, et puis cette espèce de verrue qui est restée plantée là sur l'île du Giglio pendant près de 3 ans, parce que l'épave n'a pas bougé, elle a été enlevée l'été dernier. C'est tout ça qu'a voulu solder le procureur de la République, reste à savoir bien sûr si le tribunal va suivre ses réquisitions, C'est un reportage réalisé avec Claudia Bili et Giona Messina. C'est une scène de théâtre dont on distingue mal les acteurs, le tribunal qui juge le naufrage du Concordia, et écouter ce que le procureur va requérir contre le commandant Schettino. Je demande une peine d'emprisonnement de 26 ans et 3 mois. Cette sentence n'est pas une sentence exagérée. Francesco Schettino, le seul prévenu du dossier, encourt donc quasiment la prison à vie. Il n'était pas là pour écouter ce très lourd réquisitoire reclus chez lui dans le sud. Mais quelle que soit sa responsabilité exacte dans le drame, c'est surtout sa fuite qui lui est reprochée le soir du naufrage. Filmé ici, avant même l'évacuation totale du bateau, le capitaine Trouillard, comme on l'a surnommé. Moi, je n'ai pas de pitié, il mérite de rester en prison pour ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a aussi d'autres responsables, l'armateur par exemple, ceux qui l'entouraient et ceux qui commandaient le bateau avec lui à ce moment-là. Et c'est bien ce qui interroge des 6 prévenus du début, 5 ont trouvé un arrangement avec la justice. Francesco Schettino s'est retrouvé seul accusé, cloué au pilori, au point que le parquet a même demandé qu'il soit arrêté cette semaine, de peur qu'il prenne la fuite avant le verdict, ce que dénonce son avocat. Il n'y a pas eu une seule décision judiciaire qui aurait établi que Francesco Schettino serait un fou dangereux qui voudrait se souscrire à ses responsabilités. Cette image de garde à vue remonte au lendemain du naufrage il y a 3 ans. Pour l'instant, le commandant déchu n'a pas encore été arrêté. Son verdict est attendu dans les jours qui viennent. Mais ce verdict-là, Renaud, est-ce que ça va marquer une fois pour toutes la fin de l'affaire ? Non, parce qu'il y aura appel, il y aura recours en cassation, il y aura un nouveau appel. Je vous prends un exemple très rapidement. Le procès de l'Amiante en Italie, il court depuis 1996 et ça n'est toujours pas réglé. Quasiment 18 ans de procédure, c'est exactement ce qui va se passer avec le Concordia parce qu'il y a aussi des enjeux financiers. On parle de 4 milliards d'enjeux financiers avec les assurances. Très bien, merci beaucoup Renaud. A plus tard.